Je vous rappelle qu'on est sur le V-Bottom. Deux renseignements sur un V-Bottom, tout simplement. C'est pas que c'est un piège de marché ou c'est quelque chose... pas du tout, pas du tout. C'est tout simplement qu'à l'écran, voilà par exemple là on était en cinq minutes, voilà on se prend un V-Bottom violent ici. Ca veut dire que tout simplement en 30, voire en une heure, ben vous êtes dans une zone de ranging. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc là on avait un range ici, à la base, qui aurait pu être anticipé. Nous on avait un range beaucoup plus tight, beaucoup plus serré ici. Mais en fait au lieu d'anticiper ce range, le marché a créé un gros range. Et quand vous avez un V-Bottom ou un V-Top, ça veut dire tout simplement que vous êtes à l'intérieur d'un range sur une UT supérieure, ni plus ni moins. C'est pas un piège de marché, c'est pas quoi que ce soit. Bon à l'écran, oui, ça peut passer pour un gros beer trap, je vous l'accorde. Mais en UT supérieure, ben on est tout simplement sur un ranging. Donc comportement logique, achat sur le bas du ranging. Et donc là, ce matin, ben qu'est-ce qui s'est passé ? Bravo Benny ! Et ce matin, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ben voilà, tout simplement on est venu, on a piqué du nez vers le bas du range anticipé qui était à 504. Il y a notre petit S1 qui nous a fait barrage. Le point pivot ici, voilà, on l'a frappé à 3 pips, à 3 points, et puis on est remonté comme une flèche. Donc ça, c'est la première indication. 1. On est en range en UT sup. Voilà, ça c'est déjà la première indication. En 1h, c'était propre. En effet, en 1h, c'était très propre. En 1h, franchement, voilà, on était là. C'était vraiment impeccable. Sachant qu'en fait, même en 1h, moi depuis ce matin, voilà, on est sur un range avec petit biais bullish, achat immédiat sur signal price action. Bon, dans ce range-là, on n'avait pas anticipé la mèche, mais on parlait de cette zone-là, le point dur dont je parlais, 55, 25, 555, 525. Ben là, on fait tout simplement la casser. On revient confirmer ce niveau, donc changement de polarité, et puis après, on repart. Et donc là, on attend le DAX. Toujours pareil sur le 720 pour l'instant, il n'y a rien qui est invalide ce scénario. Même si ça monte tout doucement sous forme de ranging, ça continue à monter quand même. Voilà, donc à 1h, c'était super. Voilà, donc même en 15 minutes, voilà, on pouvait avoir ceci. Donc là, il se voyait super bien le range, encore mieux. Voilà, là, franchement, le range, il ne peut pas être pas être plus joli à décider. Donc, il ne faut pas, même si, malheureusement, on est piégé sur un V-Bottom, il ne faut pas être dégoûté, il ne faut pas... Ben, c'est un comportement de marché, voilà. Range, d'où l'importance de faire sa routine tous les jours et d'essayer de détecter les figures chartistes, car un range, c'est une figure chartiste de consolidation. Donc, on revient sur le V-Bottom. Un, ça veut dire qu'on est en range. Et deuxième élément très important pour vous prémunir, donc, V-Bottom. Ben, c'est tout simplement sur vos prix à l'écran. Anticipation à bannir. Quand je dis anticipation à bannir, c'est-à-dire que tout simplement, on va juste déplacer les flèches, voilà, pour observer un peu. Tiens, d'ailleurs, je vais les mettre un peu plus épaisse. Voilà. Hop là. Donc là, on est en temps réel. On est ici. Donc là, franchement, même moi, ce matin, je regardais le mouvement. J'ai dit, bon, c'est assez propre. On avait un target sur S1. Après, on peut voir. Honnêtement, je m'attendais, pourquoi pas, à rechercher un point d'entrée short, après cette belle, cette belle leg baissière. Mais là, on voit que, bon, en temps réel, on a une première bougie. On a une deuxième. On a une troisième verte. Là, ça commence... Mais ça peut constituer un pullback à trois bougies sans problème. Il n'y a pas de souci suite au gros break du range. Et aller se dégrader vers des niveaux inférieurs. Donc, si on anticipe, on est piégé. Si on est vendeur au market, on est piégé. Si on n'attend pas un signal, on est piégé, là aussi, malheureusement. Si on attaque une zone, si on anticipe une zone, par exemple, je ne sais pas, un niveau, le haut d'une mèche, le haut d'une bougie, un Fibonacci, peu importe, toutes les zones que vous voulez. Voilà. Si on redit, je suis le seul à avoir des coupures. C'est toujours la même boîte de dialogue, excusez-moi. Alors, je vais remonter ici. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Excusez-moi. Alors, je reviens. Donc là, si on anticipe ici, on est shorter là. Voilà. C'est bien parce qu'on peut rentrer à un niveau très intéressant. Puisque si, à partir de là, ça commence à redécaler, c'est super. Sauf que, ben voilà. Là, on continue à monter. On fait des mèches, mais on continue à monter. On continue à monter. Et on retrace tout en haut. Donc, l'anticipation est à bannière. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, si on souhaitait attendre un petit signal, ne serait-ce qu'un petit signal de réactivation, ou une petite bougie bériche, ou un petit signe quoi, une petite preuve d'amour. Eh ben, on ne rentrait pas sur le V-bottom à la hausse. Par contre, on pouvait l'éviter sans problème. Voilà. Ce V-bottom était évité sans problème si on n'entrait pas sur anticipation. Si on était tout simplement, constamment à la recherche, au moins, d'un petit signal. D'un petit signal. D'un petit signal. Allez, au pire, voilà. Quelqu'un qui en temps réel arrive, voit une bériche. Il commence à la shorter. Il commence à la shorter à tout prix. Bon. Allez, c'est un moindre mal. Il va sortir perdant du trade. Mais ce sera un moindre mal par rapport à se prendre toute la jambe de hausse dans la tête. Voilà. Donc, par rapport à ça, il ne faut pas être effrayé. Donc, encore une fois, pour résumer, il ne faut pas se dire que je me suis fait piéger par les algorithmes ou quoi. Non, c'est un comportement sain de marché. Seulement, voilà. Il faut faire sa routine de trading impérativement. Donc, trois. L'importance de l'analyse pré-market. Alors, Rodi nous dit un stop suiveur. Oui, oui, oui. Ça peut être super sympa, en effet. Un stop suiveur d'entrée short, ça peut être très bien. Ça peut être très bien sur certains crans. Il n'y a pas de souci. Après, un stop loss aussi. Stop loss aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, on ne les utilise pas. Encore une fois, nous, on se base uniquement sur ce qui se passe à l'écran. Et on ne met pas de stop suiveur. Mais en effet, ça peut le faire. Il n'y a pas de souci puisqu'on serait arrêté. Le seul truc, c'est, voilà, il faut faire attention si on monte par petit cran. Si c'est une tendance en small bar, c'est-à-dire en toute petite barre, et qu'on va monter progressivement 6-10 points par 6-10 points, des petits retracements, etc. Là, attention. Bon, mais en général, c'est vrai qu'un v-bottom, c'est assez violent. Donc, un stop suiveur, selon comment il est réglé, il se fait exploser. Je suis d'accord. Tiens, on va rajouter quatrièmement. Stop suiveur, tiens, la remarque de Rodi qui est sympa. On va la mettre ici, voilà. Et voilà donc pour cette leçon. Je pense qu'on avait prévu une autre leçon, mais là, je pense qu'il était sympa quand même d'observer ce v-bottom. Et d'en discuter et d'apporter quelques infos en termes de price action. Voilà. Et encore une fois aussi, les ordres, les anticipations. Là, on est encore dans le cadre d'anticiper versus agir sur signaux. Voilà. Et nous, on essaye au maximum d'agir sur signaux ou sur des zones bien précises. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette leçon en price action ? Voilà, allez... ... ... ... ...